DIG Radio, la radio qui vous écoute. Bonjour chers auditeurs et auditrices de DIG Radio. Aujourd'hui je suis avec Dylan Proyard. C'est un éducateur sportif qui a lancé son activité tout récemment en octobre 2022 et qui propose des exercices physiques à l'extérieur comme par exemple la musculation, le cardio training, le street workout et le cross training. Bonjour Dylan. Bonjour. Alors c'est plein de termes différents. Il y en a plein qui ne connaissent pas les différences de ces différents termes. Est-ce que tu peux nous expliquer un par un à quoi cela correspond ? Effectivement il y a plusieurs termes différents. Comme le cardio training, un peu comme son nom l'indique, c'est vraiment tout ce qui est lié aux exercices cardio. Donc c'est une heure de séance très axée cardio. On va faire des exercices, enfin voilà. Il y a le cross training. Du coup cross training c'est, il y a à la fois un aspect cardio mais aussi musculation. Donc là on vient renforcer l'ensemble du corps sur une heure de séance. Et le street workout c'est tout ce qui est autour des barres de traction, pompes, dips, etc. Donc c'est un peu différent. Ça se passe dans les parcs de street à l'extérieur. Et pourquoi vous avez choisi plus de travailler à l'extérieur plutôt qu'en salle comme la plupart des éducateurs sportifs ? Parce que j'ai toujours pratiqué du sport à l'extérieur depuis tout jeune. Alors notamment en commençant par le foot, après le rugby. Et puis après quand je me suis entraîné tout seul, j'étais toujours à l'extérieur. J'ai vraiment adhéré à ce concept là. Et je me suis dit pourquoi pas le partager aux gens. Je trouve qu'il y a un aspect beaucoup plus sympa. Il y a un côté aussi relation avec la nature qui est plus important. Pour l'oxygénation justement, l'oxygénation très importante pour l'exercice physique. Du coup là à l'extérieur, c'est tout bénéfique quoi. Ah oui c'est clair, on fait face à la météo de tous les jours. Donc ça même pour le système immunitaire c'est hyper intéressant. Et puis le côté motivation d'aller dehors, même s'il pleut en fait. C'est pas grave, votre corps va s'habituer, il va s'adapter à son environnement. Et c'est ça que j'aime dans ce concept. Et vous avez travaillé avec quel type de population ? Est-ce qu'il y a aussi des jeunes, des personnes âgées, des femmes, des hommes ? C'est très varié ? Oui c'est très varié. Alors avant d'être coach j'ai été bénévole, donc j'ai eu pas mal de groupes. Et oui c'était très varié, ça allait de 16 ans à 55 ans le doyen que j'avais du groupe. Mais voilà c'est assez varié, tous les exercices sont adaptables. Et donc assez de variations. Alors là on se voit aujourd'hui parce qu'il va y avoir une inauguration le samedi 26 novembre prochain. C'est très proche pour justement du cross training qui aura lieu à Valette dans le complexe sportif du Palais. C'est bien ça ? Oui c'est ça. Et donc c'est une initiation qui va durer une heure. Donc les gens peuvent venir directement essayer. Est-ce qu'il y a besoin de réserver ? Alors oui il y a une réservation qui est possible. Après pas forcément. Vous venez, si vous avez l'information vous pouvez venir directement. Donc c'est mieux pour moi de savoir combien j'ai de personnes à l'avance. Mais si vous avez l'information c'est déjà bien. L'idée c'est de venir à partir de 11h, enfin à 11h, au City du Palais, donc au complexe sportif. Et donc de venir tester une séance de cross training pour commencer. Et puis d'abord aussi de faire la rencontre entre vous et moi. C'est une initiation qui a lieu le samedi. Après ça serait plutôt pour fixer des rendez-vous qui auront lieu tous les mercredis soir à 20h. C'est bien ça ? Oui c'est ça. Donc l'idée c'est de faire une première rencontre ce samedi là. Et après on vient chercher, enfin je viendrai tous les mercredis soir à partir de 20h. Sur le même spot. Pour donner du cross training qui sera accessible, je le répète, à tous. Si les personnes veulent s'inscrire, comment ils peuvent procéder ? Alors il y a soit via ma page de Facebook, Calisthenics Training. Ou alors mon site internet calisthenicstraining.fr. Pour ceux qui se demandent, Calisthenics ça s'écrit C-A-L-I-S-T-H-E-N-I-C-S. Et après tiret training.fr pour le site internet. Alors les personnes qui veulent s'inscrire, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour pouvoir réserver aussi ? Oui il y a un numéro au cas où. N'hésitez pas du coup à m'appeler au 06 58 95 77 54. Je vous remercie beaucoup Dylan. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus ou de meilleur ? Juste qu'il fasse beau, pour moi, ça serait bien pour les trainings. Mais non, du sport et puis du bonheur, c'est tout. En tout cas aujourd'hui il fait beau, on va croiser les doigts. Puis même s'il ne fait pas beau, de toute façon, se confronter aux éléments, c'est très bon comme vous avez dit, pour le système immunitaire et pour le moral. Très bonne journée et puis rendez-vous tous samedi 26 novembre au Complexe Sportif du Palais à 11h. Merci beaucoup. Au revoir.